Alors, on va démarrer, donc cette session est enregistrée pour qu'on conserve les traces de ces échanges. Donc, si les étudiantes responsables du travail sont prêtes, je vais simplement dire un tout petit mot. Donc, bonjour à toutes et tous et merci d'être là pour cette conférence de Pascaline Boiron qui vient nous parler de sa profite. Donc, il y a aussi le partage de Strapion et merci beaucoup Pascaline d'avoir accepté cette invitation. Et je laisse la parole à Chloé Bittard, Laure Barret, Mélanie Chilap, Maïsien Félic, Marie-Sophie Mathilde Banjouni et Chloé-Michel Deschouabannes qui ont préparé cette intervention. Bonjour, on est toutes très contentes que vous soyez là ce soir. On remercie particulièrement Pascaline Boiron de nous donner ce temps pour nous. On va commencer tout d'abord par une présentation très courte de vous. Donc, diplômée en 2005 de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, Pascaline Boiron est paysagiste conférent. Co-fondrice de la SCOP, les sacrophytes qui regroupent des architectes, des paysagistes, des constructeurs et d'autres professions et pratiques qui ont pour but que leurs différents projets artistiques soient économiques, écologiques et tiennent compte des difficultés sociales de leur environnement. Et aussi par des structures éducatives, les habitants sont plongés au cœur des projets, participant activement à leur élaboration. Pascaline Boiron apporte sa profit de ses capacités de compréhension du grand territoire et de la programmation urbaine, l'attention aux acteurs du terrain et aux énergies en place étant au cœur de ces projets. Donc, voilà pour la petite présentation. On vous rappelle qu'il y a un temps d'échange à la fin de la présentation. Donc, notez bien toutes vos questions pour ce moment-là et on vous laisse commencer. Merci. Tout le monde m'entend ? C'est OK ? Ça va ? C'est parfait. Super. Eh bien, merci pour l'invitation, pour cette présentation et ravie d'être avec vous ce soir. Donc, je vais vous présenter en effet le travail que je mène au sein d'Essa Profite, mais en sachant que c'est un travail au sein d'un collectif et qu'on fait tout de manière relativement collective et partagée. Donc, les projets que je vais vous présenter, le travail que je vais vous présenter, il est aussi le fruit de beaucoup de temps collaboratif avec mes collègues. Donc, on est six, mais je vais revenir dessus. Je vais passer la première date diapo. Donc, pour commencer un peu, je vais retracer un peu le parcours en effet d'où je viens et comment les saprophites sont nés. Et en sachant que tout commence avec le champignon. C'est le champignon qui nous a fédérés et c'est sa multidimensionnalité qui a été révélateur au démarrage d'une pratique qui nous pousse sans cesse à questionner la multidimensionnalité de la ville et en particulier de l'espace public. Comment un élément dans un projet peut avoir plusieurs fonctions finalement. Et c'est tout cet écosystème, tous ces écosystèmes qui sont fabriqués autour des éléments qu'on met en place dans le projet qui nous intéressent. Tout ce que ça peut tisser comme lien. Donc, voilà. Quand je dis que ça a commencé avec le champignon, c'est que ça a commencé avec un projet de culture de pleurotte, donc à l'Alma, dans un quartier populaire de Roubaix. En 2007, c'est là où on s'est créé au démarrage sous forme associative. Donc, à six architectes et ou paysagistes, on sortait de nos études. On avait une petite expérience professionnelle pour certains, mais c'était quand même le démarrage de notre vie professionnelle. Et donc, ce projet, ça a été une opportunité qui nous a été proposée à la suite du travail de fin d'études d'un des nôtres, d'un des saprofites, qui est un travail de fin d'études qu'il avait mené sur Roubaix aussi autour de la culture du champignon. Et voilà. Donc, suite à son diplôme de fin d'études, on a eu une opportunité de projet qui a été l'opportunité. Damien, architecte dans le collectif, a eu une opportunité de projet qui a été l'opportunité de créer un collectif pour mener ce projet. Donc, tout simplement, de manière extrêmement simple, l'idée était de faire pousser des champignons dans un espace délaissé, une cour résidentialisée, sans usage, qui servait plutôt de poubelle. Les gens jetaient leurs déchets par la fenêtre. Et voilà. L'idée, c'était de réactiver ce lieu en y faisant pousser du champignon. Donc, finalement, en lui offrant une valeur productive et toute la force du champignon qui est de pousser vite. En 15 jours, on a construit l'infrastructure pour accueillir les champignons. On a accueilli les ballots prêts à fructifier. On les a fait pousser. On les a récoltés. On les a dégustés. On a fait un repas de quartier. On a créé du lien social. On a parlé cuisine. On a parlé production. On a parlé usage de l'espace public. Donc, voilà. Toute la force du champignon et de sa multidimensionnalité a été expérimentée dans ce premier projet qui a été fondateur pour notre structure. Et voilà. Le champignon nous a suivi, nous suit encore. J'y reviendrai. Saprofit. C'est de là aussi dont on tire notre nom. Saprofit. Les saprofit, un saprofit, c'est un organisme qui tire ses substances, qui se nourrit, quelque part, des matières en décomposition. C'est le cas de beaucoup de champignons, en fait. Quelque part, ça vient de plantes et de pourries. Donc, c'est ce rôle-là, finalement, de se nourrir de matières en décomposition. C'est un mot issu de la biologie, mais qui nous a plu et qui est resté. Le projet s'appelait Saprofit à l'ALMA, l'ALMA, le quartier de Roubaix, avant même qu'on décide d'appeler notre association les Saprofit. Ça a été vraiment la résultante de ce projet de Pleurotte, de culture de Pleurotte. Donc, voilà, on est nés en 2007 autour d'une association au démarrage, à six, quatre architectes et deux paysagistes, avec, dès le démarrage, les motivations, j'en citerai deux assez importantes, qui étaient l'envie de penser la fabrication de la ville autrement, c'est-à-dire, comment ça, autrement ? On avait des expériences en agence, en bureau d'études, et finalement, une pratique du métier assez pyramidale, avec l'impression que la fabrication de la ville était l'affaire des experts et que les usagers, les habitants étaient mis à l'écart, alors qu'on avait envie de les voir comme des acteurs au même niveau que les architectes ou les élus ou les techniciens, des acteurs du projet, parce que des usagers, ceux qui savent comment utiliser l'espace, etc. Donc, il y avait vraiment cette volonté de penser la fabrication de la ville de manière horizontale, rhizomatique, systémique, ce qu'on n'arrivait pas à trouver dans la pratique en bureau d'études, finalement, proposer une pratique participative et de voir comment l'acte de la rencontre et la participation peut être le cœur du projet et le processus, finalement, aussi important, voire plus important que le produit fini. Donc, ça, c'est un des premiers postulats de base. Et puis, un deuxième postulat, en tout cas, observation qu'on faisait de notre métier et qui ne nous satisfaisait pas, c'était aussi cette pratique, finalement, très ex nihilo, hors sol, qu'on avait de notre métier, finalement, derrière nos ordinateurs, et qu'on avait envie d'être dans le fer, dans l'appréhension de la matière, dans le chantier. Et cette intuition, qu'en fait, ce qu'on dessinait et ce qu'on concevait, si on savait vraiment le concevoir et le dessiner, ce serait beaucoup plus juste. Et puis aussi, si on arrivait à donner les outils aux gens pour le concevoir et le dessiner, ça allait être encore plus fort. Donc, il y avait vraiment cette envie d'être dans le concret. Donc, voilà, en partant de ça, on a décidé de monter une association qui n'a pas été professionnelle tout de suite, qui a mis deux à trois années à se professionnaliser. Donc, réunis autour des valeurs. Donc, voilà, le champignon qui revient, cette image du rhizome. Finalement, le champignon, qu'est-ce qu'on connaît, nous, du champignon ? C'est ce fruit, c'est ce qu'on ramasse quand on se promène. Voilà, c'est le fruit du champignon, ce qu'on mange, qui est la partie visible, finalement, du système. Et alors qu'en fait, le champignon, c'est bien plus que ça. C'est des kilomètres, parfois des kilomètres et des kilomètres de rhizomes, de mycorhizes sous terre qui sont interconnectés avec les végétaux, avec les plantes, avec la forêt, avec l'écosystème, qui sont invisibles, qui sont souterrains. Et c'est toute cette force-là, finalement, qui fait le champignon. Et c'est cette image-là aussi qu'on cultive dans nos projets, en disant, finalement, comment valoriser toutes ces structures invisibles qui sont la force des projets, finalement. Le projet, c'est certes ce qu'on voit, l'objet fini, mais comment donner aussi plus de valeur à toute la force invisible et tous ces liens et toutes ces interconnexions invisibles, à l'image du champignon. Voilà, et animé par des valeurs fortement humanistes, écologistes, avec de l'engagement et une recherche d'indépendance permanente dans notre manière de travailler. Voilà, donc, le chantier, un acte fondateur pour nous aussi, parce que, finalement, c'est déjà une manière d'appréhender la matière et d'être dans le fer, mais c'est aussi un super outil pour aller à la rencontre des gens, tout simplement. C'est une manière d'être inclusif quand on est dans des processus participes où on est aussi souvent, on peut facilement tomber dans des formes un peu intellectualisantes où, finalement, ceux qui n'osent pas parler ou qui ont peur de s'exprimer ne s'expriment pas. À travers le chantier, à travers l'acte de fer, on valorise d'autres savoir-faire qui sont malmenés, des savoir-faire plus manuels, qui sont malmenés dans nos sociétés, malheureusement. Et c'est aussi redonner de la valeur à ces savoirs-là. La question de la temporalité, un grand sujet aussi, parce que c'est une des grandes leçons que je retire aussi de ces aujourd'hui presque 15 ans de pratique au sein des Saprofit, 14 ans, c'est une des grandes leçons que je retire, c'est prendre le temps, prendre le temps du projet. Et souvent, le temps du projet, il nous est imposé. Et c'est aussi difficile d'aller à l'encontre de ça. Et on a beaucoup questionné cette temporalité. Qu'est-ce qu'on peut faire selon la temporalité qu'on nous offre, qu'on nous permet ? Et comment permettre la participation des habitants ? Comment permettre le projet, le processus de projet sur des temporalités qu'on ne maîtrise pas toujours ? Je passe cette image. Donc voilà, il y a la temporalité courte, très courte de l'événementiel qui en effet a été une porte d'entrée pour nous pour expérimenter plein de choses, pour expérimenter le chantier, le bricolage, le jardinage. C'est des choses qu'on ne savait pas forcément faire. On a fait des études de concepteurs, architectes, paysagistes. On apprend peu à manier les outils, on apprend peu à faire dans nos études. Donc, on ne considérait pas savoir, on avait envie d'apprendre. On ne se considérait pas sachant, mais plutôt apprenant. La dimension événementielle, le cadre événementiel nous a permis aussi d'expérimenter ça. Et puis, on a vu ça comme un outil pour questionner, susciter la curiosité, aller à la rencontre des gens lors d'événements. Aujourd'hui, on n'en fait plus trop des projets comme ça, mais par contre, on peut, dans le cadre de processus plus longs ou dans des projets plus longs, utiliser l'événementiel ou en tout cas l'événement ou la fête. Aujourd'hui, on appelle même plus ça la fête finalement, le temps de célébration. On utilise ça dans nos projets comme un jalon du processus. Voilà, mais au démarrage, donc là, il y a des photos des projets. Avant, c'était un projet à Milan sur un festival. Donc, l'installation, elle a duré une semaine. On est resté une semaine. On a activé l'installation sur une place de parking comme un parking day. À l'époque, il y avait moins ce 2009, les parking days n'étaient pas encore exportés en France. Aujourd'hui, vous devez savoir ce que c'est ces événements où on utilise une place de parking pour un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'emplacement d'une voiture plutôt que garer une voiture. Voilà, mais là, un événement, c'est à FIV, donc un quartier de Lille. Je n'ai pas dit qu'on est à Lille. C'est vrai que je n'ai pas précisé. On est en contexte urbain et on questionne beaucoup la ville. On est dans un contexte urbain fort et à Lille. Et FIV est un quartier de Lille sur lequel on a eu nos locaux pendant dix ans. Aujourd'hui, on a déménagé à L.M. juste à côté de FIV. C'est Lémitrof. J'y reviendrai en fin de présentation. Voilà, pour relocaliser géographiquement parlant tout ça. Donc, un projet sur la place principale du quartier de FIV autour de, pareil, une installation qui a duré une journée. On a installé une cuisine sur la place en me disant finalement, la cuisine, c'est l'espace de convivialité par excellence. Installons, installons, installons-la sur une place publique pour aller à la rencontre des gens par les cuisines, jardins, etc. Ces dispositifs expérimentaux, voilà, ils ont vraiment vocation à aller à la rencontre des gens. Et voilà, et souvent, enfin, aujourd'hui, je le redis, c'est dans un but de parler d'un projet plus vaste, d'aller, voilà, au-delà. C'est souvent des outils qu'on utilise comme une entrée en matière quand on arrive sur un nouveau territoire où on ne connaît pas les gens. C'est une bonne première approche qu'on pratique pas mal. Un autre projet qui a duré un week-end, alors évidemment, la préparation, je parle de l'événement, ce n'est pas des choses qu'on conçoit en un week-end, mais voilà, là, l'idée, c'était de faire une randonnée transfrontalière entre la France et la Belgique. On a bivouaqué sur la frontière et on a été accompagnés par des circassiens musiciens pour animer cette randonnée et on a invité les gens à remplir des carnets de voyage et en fait, c'était essayer de montrer comment on peut voyager à la porte de chez soi. Finalement, c'est juste une question de posture. Voilà. Donc, c'était une expérience très belle, très riche, très poétique. des processus. Là, on était dans l'événementiel, là, on rentre un peu dans plus la notion de processus. Alors après, un processus, ça se met dans le temps, ça sale dans le temps, mais on peut avoir plein d'échelles de processus. L'idée d'un processus, c'est de faire ensemble, c'est d'être dans la co-construction, la co-conception. On ne parle pas de concertation. La concertation, pour nous, ça reste très descendant. On parle vraiment d'implication. et de co-construction. Comment on fait ensemble ? Comment on questionne ? Et donc, comment on part d'un besoin aussi ? Comment nous, on arrive, on n'a pas d'idées préconçues ? On cherche à comprendre le besoin des gens et on s'adapte en fonction et on avance avec les habitants. Ça, c'est un projet qui s'appelle la fabrique d'architecture bricolée qui, quand même, a duré quelques années. Il est dans le processus court, mais il s'est étalé sur plusieurs années. L'idée, c'était d'aller à la rencontre des gens à travers le bricolage. Donc, on avait un camion qu'on a transformé en atelier de bricolage mobile et on allait toutes les semaines sur la place d'un quartier à Roubaix dans le PIL ouvrir notre atelier de bricolage et c'était dire ben voilà, venez bricoler, réparez vos meubles, ramenez-nous vos chutes de bois, vos palettes, on en fera quelque chose. Voilà, ensemble, évidemment. Et le fait que ce soit un rendez-vous régulier, ça permettait aux gens de se projeter, de venir une première fois. Ah ben, je ne savais pas, ben oui, je reviendrai, j'ai une commode à réparer, j'aimerais me faire une chaise, un bureau, tout ça. Et on a avancé comme ça pendant plusieurs temps jusqu'à arriver à pérenniser le projet et à installer un atelier de bricolage dans la condition publique qui est un espace culturel de Roubaix que vous connaissez peut-être ou pas, mais un chouette lieu à découvrir dans lequel on a installé un atelier de bricolage partagé qu'on a animé pendant un certain temps et puis on a passé le relais. Aujourd'hui, il est géré et par des personnes de la condition publique et par des habitants du PIN qui se sont formés avec nous au fil du temps et qui sont devenus aujourd'hui des référents des référents de l'atelier de bricolage. Voilà. Donc c'est un exemple à la base c'est né d'un projet un processus court l'idée c'était plutôt d'être dans la culturation la démocratisation de l'architecture à travers le chantier à travers l'apprentissage des outils etc. Et puis au fil du temps ça n'était pas anticipé ça s'est pérennisé parce qu'il y a eu une envie un besoin exprimé et le projet s'est pérennisé. On n'était pas dans cette dynamique-là au démarrage du projet. C'est aussi ça prendre le temps c'est laisser une place à l'imprévu et savoir s'adapter. Donc souvent ce n'est pas facile et puis souvent c'est des choses qui sont difficiles aussi à cadrer d'un point de vue de la commande et qu'on peut se permettre beaucoup plus facilement sur des projets qu'on porte. Je ne l'ai pas dit mais la fabrique d'architecture bricolée c'est un projet qu'on porte qu'on a porté ce n'est pas une commande c'est-à-dire qu'on a écrit un projet on avait une vision je vais revenir sur la diapo d'avant je traîne sur ce sujet-là mais c'est très ça a été un projet assez fondateur pour notre collectif il est né en 2010 de mémoire 2011 ça a été un projet assez fondateur et oui qu'est-ce que je disais oui voilà on avait cette vision donc ancrée sur ce quartier-là de Roubaix du PIL ce n'est pas non plus ex nihilo on ne reproduirait pas forcément ce projet n'importe où on a mené des projets dans des cadres événementiels à Roubaix avant qui nous avaient déjà permis de rentrer un peu en contact avec l'huile humaine de ce quartier-là rencontrer un peu les habitants et se rendre compte un peu du tissu associé du tissu humain qu'il y avait dans ce quartier-là et cette vision de mettre finalement les gens au bricolage et de valoriser ça et de se dire qu'il y avait un vrai potentiel en termes de recyclage de réemploi de matériaux d'autonomie aussi on est dans un quartier qui était en fait constitué de petites maisons individuelles dans un quartier ce n'est pas l'en rue le projet de rénovation en rue c'est le dispositif de rénovation urbaine porté par l'État là on était dans un quartier de rénovation urbaine c'est-à-dire le postulat de base politique était on ne va pas détruire le quartier on n'est que sur plein de petites maisons individuelles on va réhabiliter les maisons et faire de l'aide à l'autoréhabilitation donc dans ce cadre là il nous paraissait aussi judicieux de faire monter en compétence les habitants sur la question du bricolage voilà donc dans tout ce contexte là on a proposé ce projet là et on est allé chercher des subventions on est allé chercher des partenaires pour pouvoir animer le projet sur plusieurs années je ne sais plus exactement mais je crois qu'il a au moins en fait l'installation la pérennisation dans la condition publique je crois que ça a été en 2014 donc il y a eu trois ans d'action sur le quartier puis après deux à trois ans d'accompagnement de l'atelier à la condition publique autre projet processus plus court à Clermont-Ferrand voilà on a on a travaillé on ne connaissait pas Clermont-Ferrand donc on travaille beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais Hauts-de-France essentiellement et parfois on est invité ailleurs et là on a été invité à travailler à Clermont-Ferrand dans le cadre d'un événement culturel un peu d'ampleur parce que Clermont-Ferrand voulait déposer une candidature pour être capitale européenne de la culture dans ce cadre-là ils ont mené beaucoup d'actions culturelles en 2018-2019 et ils nous ont invité à participer à ça nous on arrivait sur un territoire qu'on connaissait ni en noir ni en blanc on est arrivés lors d'un événement assez important qui a drainé des milliers de personnes concrètement et on avait installé différentes cartes de la ville de l'agglomération du territoire et comme ça on a drainé des centaines de personnes sur un week-end on leur a demandé de nous raconter leur ville on est arrivé on est arrivé par le TGV on a débarqué directement à l'hôtel avec nos cartes on n'avait rien vu de la ville et on a passé deux jours entiers à écouter les gens nous raconter leur ville on en a fait une carte de Clermont sans avoir vu la ville c'est-à-dire c'était très subjectif c'est la carte telle qu'on s'est imaginé avec ce que les gens nous ont raconté et puis de là on en a sorti des territoires des grands territoires les territoires périphériques de la ville c'est-à-dire que l'idée c'était pas de ce qu'est sur le centre-ville qu'on nous avait raconté énormément et puis qu'on avait fini quand même par voir on a quand même fini par visiter la ville je vous rassure mais en tout cas on a déterminé différents quartiers périphériques parce que ça nous intéressait aussi de travailler sur ces quartiers un peu reculés de la ville qu'on connaissait moins enfin que les gens connaissaient moins qui étaient moins capables de nous raconter donc pour nous dans notre imaginaire ça restait encore assez flou et donc je sais plus combien de quartiers on avait une dizaine je crois dix quartiers périphériques sur lesquels après on a animé un chantier ambulant une table un quartier par jour pendant dix jours donc on a passé dix jours en chantier dans Clermont-Ferrand et c'était un jour une table une structure locale associée pour faire ça en participation et puis à la fin mais j'ai pas mis de photo on a organisé une grande déambulation à travers à travers ces tables ce qui a permis finalement à chaque habitant de chaque quartier de découvrir les autres quartiers vous savez j'imagine en étant à Lyon en étant dans une grande ville que tous ces quartiers qui sont pas considérés en centre-ville en fait on les connait pas on a aucune occasion d'y aller on a aucune opportunité d'y aller donc voilà l'idée là c'était d'inviter les gens à faire du lien entre ces quartiers et de se rendre compte qu'il y avait beaucoup de proximité potentiel géographique mais pas que aussi humaine en termes de valeur en termes d'attachement on a découvert des clermontois extrêmement fans et fiers de leur ville une ville très riche voilà donc on a essayé de valoriser de mettre en valeur tous ces potentiels et puis les processus longs qui sont évidemment bien plus longs enfin plus longs plus complexes plus complexes à mettre en place mais qui nécessitent beaucoup plus de moyens là c'est un projet le germoir à Beson dans le Val d'Oise région parisienne issu d'un concours d'idées qu'on a gagné et il se trouve que la ville et le centre social qui a participé à la sélection de ce projet là dans ce concours d'idées étaient tellement fans qu'ils ont voulu qu'on le réalise on a passé 4 ans sur le territoire énormément bénévolat 2011 on était encore très précaires dans notre structuration économique donc voilà en gros on était un peu prêt à tout on va dire aujourd'hui ce genre de projet on ne pourrait pas le refaire en fait concrètement de manière objective on ne pourrait pas vu la structure qu'on a à faire porter on ne pourrait plus mais ça a été extrêmement formateur et pour rien au monde je regrette c'est un des projets les plus fondateurs de notre structure et les plus où on a le plus appris sur vraiment cette question du processus long de comment on suscite l'engagement l'implication et comment on passe le relais d'ailleurs comment on travaille sur la co-gestion l'idée de ce projet là donc du Germoire était de créer dans un quartier en rénovation urbaine avec des immeubles démolis des immeubles construits des espaces verts qui disparaissent des nouveaux espaces verts qui apparaissent un tram qui arrive en gros des années de chantier complètement tumultueux pour le quartier donc des habitants souvent déracinés qui perdent leurs espaces d'aménité leurs espaces de convivialité leurs habitudes de vie tout est chamboulé comment dans ce contexte là on recrée une petite architecture citoyenne qui permet aux gens de se retrouver et de continuer à se fédérer une petite architecture citoyenne qui sera moudbile elle a déménagé une, deux, deux fois ou trois fois je ne sais plus parce qu'après on a eu nous on est parti le projet vie sans nous aujourd'hui il y a eu plusieurs déménagements au fil du chantier au fil de la transformation du quartier et ça a été un processus long parce qu'avant d'attaquer le chantier de cette petite architecture il s'est écoulé presque 18 mois on est allé à la rencontre on a tissé des liens on a proposé plein d'ateliers on leur a demandé de nous faire découvrir leur quartier on a mis tout ça en récit grâce à une histoire une histoire d'un jardinier voyageur on a presque c'était presque de l'ordre du spectacle vivant pendant un an l'un de nous a joué le rôle du jardinier voyageur avec sa panoplie sa charrette etc ses valises et avec cette espèce de personnage de je débarque j'ai envie de jardiner je ne sais pas où m'installer racontez-moi votre quartier expliquez-moi comment il fonctionne c'est quoi que vous aimez où c'est que vous allez traîner où c'est que vous allez jouer qu'est-ce qui se passe le chemin de l'école etc donc vraiment un long processus de rencontre un des secrets de réussite de ce projet c'est les relais sociaux qu'on a eu sur place avec un centre social hyper dynamique partie prenante qui a été incroyable parce que nous on n'habite pas besoin donc on venait régulièrement mais entre nos temps de présence le centre social gardait le lien gardait cette histoire gardait ce récit continuer à faire vivre cette histoire du jardinier voyageur et de l'accueil de ce nouveau c'est un complètement d'actualité on est dans un quartier où énormément de gens sont arrivés avec les nouvelles constructions des gens ont dû partir etc donc c'était aussi un peu rendre enfin voilà rendre ces faits objectifs poétiques oniriques etc mettre un peu de poésie là-dedans tout en étant dans une dynamique constructive parce que l'idée c'était quand même d'arriver à construire ce lieu cette petite architecture citoyenne il y a eu plein de temps autour autour de la co-conception de ce projet c'est quoi cette architecture qu'est-ce qu'on veut y voir qu'est-ce qu'on veut y mettre qu'est-ce qu'on veut en mettre qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut développer quels sont les besoins quels sont les envies quels sont les les peurs etc donc tout ça ça a été aussi des discussions des échanges autour de cartographie autour de balades bref je ne veux pas tout vous dire c'était extrêmement riche pour arriver à un temps de chantier on a passé 15 jours sur place à construire cette petite architecture autour d'un conteneur un chantier participatif incroyable tout le monde a trouvé sa place c'était aussi un des challenges de voir comment chacun pouvait trouver sa place les mamies nous apportaient à manger le temps du midi les jeunes les enfants étaient ravis d'apprendre à utiliser une visseuse etc pour voilà arriver à cette petite architecture avec cette ambition de pouvoir bouger donc un conteneur qui a été déplacé deux fois un jardin sur palette qui pouvait être déplacé aujourd'hui le jardin le lieu a pris place de manière pérenne au bord au bord de la Seine dans un parc qui a été aménagé et il continue à vivre il ne ressemble plus du tout à ça j'aurais dû vous mettre une photo parce qu'alors il a été complètement crié il a été repeint de mille couleurs enfin bref c'est incroyable de l'art brut de l'art brut ça nous a aussi enseigné le lâcher prise parce que nous en tant que concepteur architecte paysagiste on a quand même aussi quelque part notre avis sur le beau ou en tout cas sur une forme d'esthétique qu'on a impulsé au démarrage et il a vite fallu qu'on lâche prise ça il faut le savoir et en fait c'était très beau à voir et voilà pour terminer enfin même si je n'ai pas vraiment terminé vous allez voir mais en tout cas cette notion très importante d'écosystème qui est à la base de notre création mais qui prend de plus en plus de place dans notre manière de penser les projets aussi parce que depuis moi personnellement depuis 2013 je me forme à la permaculture j'ai été accréditée très dernièrement et de plus en plus je vois vraiment la fabrication de la ville la fabrication des objets la fabrication des jardins quel que soit tout ce qu'on conçoit comme finalement un objectif un enjeu de fabriquer des écosystèmes c'est à dire des systèmes qui fonctionnent en réseau où chaque élément peut trouver son rôle chaque élément a plusieurs fonctions et chaque fonction souhaitée dans le projet doit être doit être doit trouver sa réponse avec plusieurs éléments je ne vais pas rentrer plus dans le détail la permaculture c'est un concept extrêmement complexe et riche mais en tout cas qui influence énormément aujourd'hui notre pratique l'objectif c'est évidemment de fabriquer l'espace public de fabriquer la ville mais ce qui compte c'est par où on passe et tous les éléments du système qui vont influer cette fabrication de la ville ici c'est pour reprendre la fabrication la fabrique d'architecture bricolée le projet dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure qui parle vraiment d'architecture et de réhabilitation en opposition à un autre projet qu'on porte pareil qu'on porte depuis 2013 on est dessus en recherchant des financements et des soutiens permanents les unités de production cuivoise pour parler de production alimentaire et d'autonomie alimentaire en ville aujourd'hui ça prend des formes bien plus large que la question de l'alimentaire c'est vraiment la question de comment dire la question du sol la question la question de la résilience et de la résistance des territoires face à des problématiques actuelles face à une crise environnementale auquel on se demande comment on va réussir à être à la hauteur donc ce projet des unités de production fivoise est vraiment un sujet qui est un sujet qui nous a mené à théoriser étudier rechercher qu'est-ce qu'on peut appeler la permaculture urbaine qu'est-ce que la permaculture urbaine et finalement aujourd'hui c'est cette vision que la permaculture urbaine c'est c'est cet ensemble de structures invisibles qui font les liens entre les gens parce que finalement la ressource indéniable de l'urbain de la ville c'est les habitants et l'enjeu de la ville c'est de mettre en lien ces nombreuses initiatives et ces nombreuses personnes qui sont des savoir-faire des savoir-être des compétences des envies des bras des cerveaux disponibles de tout ça comment on arrive à orchestrer toute cette ressource pour fabriquer la ville de demain de manière résiliente voilà donc c'est voir le monde comme une archipelle de bonnes initiatives d'alternatives résilientes donc des initiatives qui se nourrissent les unes les autres comment chaque initiative c'est invisible on s'en rend pas compte on n'arrive pas à le matérialiser mais en fait c'est de se dire qu'on se nourrit forcément des autres alternatives et plus on inspire plus les initiatives se multiplient plus ça se répand plus ça se connecte plus ça forme ça peut faire émerger une autre toile dans la ville c'est encore une fois l'image du champignon je ne sais pas si vous me suivez on pourra en rediscuter si vous avez des questions là dessus après on pourra en rediscuter après mais c'est encore cette image du champignon de ce rhizome invisible et de se dire que c'est sur ce rhizome invisible et pourtant très puissant qui connecte qui nourrit qui va chercher les nutriments qui va chercher l'eau qui communique c'est ce réseau là c'est ce rhizome invisible sur lequel on met notre attention plus que finalement ce champignon visible c'est cet objet que l'on voit et que l'on consomme donc voilà les unités de production de Fivois c'est un projet systémique qu'on a commencé en 2013 qui est né aussi d'un voyage d'études qu'on a fait tous ensemble à Détroit et Montréal où on est allé étudier l'agriculture urbaine et en rentrant de ce voyage on a eu envie de développer ce projet systémique sur le quartier dans lequel on travaillait donc à Fives un quartier qu'on fréquentait quotidiennement mais sur lequel on avait peu de prises finalement on était amené à travailler un peu partout mais pas là où on était donc c'était aussi l'envie de se réancrer localement autour d'un projet qui visait la production alimentaire évidemment la question de l'autonomie alimentaire en ville mais aussi et beaucoup la question du lien social de la convivialité comment on essaie comment on inspire des projets urbains sur l'espace public sur les espaces privés comment on transmet comment on apprend en faisant de nouveaux savoir-faire qu'on est capable derrière de transmettre et tout ça a pris forme autour d'un jardin d'un lieu ressort donc bon ça c'est un peu le réseau du quartier toutes les initiatives qu'on a répertoriées dans le quartier qui ont pour nous été une base un terreau fertile pour travailler je vais revenir sur le jardin ce jardin donc là c'est ce jardin qui est symbolisé parce qu'on s'est dit bon c'est bien beau de parler d'agriculture urbaine mais en fait bon on ne sait pas vraiment produire on n'a jamais bon on jardine nos balcons comme ça mais en fait on n'a pas vraiment d'expertise donc on a besoin de se former pour parler d'agriculture urbaine il faut qu'on sache faire il faut qu'on ait compris c'est quoi les fonctionnements du vivant dans le sol comment ça se passe concrètement comment on sème comment on plante moi je n'avais jamais planté d'arbres avant ce projet là par exemple donc voilà c'était l'idée de mettre en place un jardin qui a été le réceptacle de plein de rencontres évidemment vous imaginez et de tout un écosystème qui s'est tissé qu'on n'arrive pas encore une fois à matérialiser c'est encore une fois l'apprentissage du lâcher prise on aimerait bien parfois pouvoir montrer de manière claire les toiles du vivant la toile du vivant qui émerge de ce projet là on ne peut pas le matérialiser il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui sont invisibles on a eu des retours de gens qui sont passés par le jardin qui nous ont raconté que derrière ils ont mené leurs propres projets qu'ils ont mis en place des jardins forêts dans le jardin de leurs parents voilà ce genre d'expérience qui évidemment nous réjouit parce qu'on se dit bah oui c'est ça c'est les sémages c'est planter des graines et se dire que le jardin est anecdotique ce qui compte c'est tout ce qu'il produit derrière la rencontre la rencontre tisser du lien répondre à des besoins identifier les besoins encore une fois je le redis c'est le coeur du projet du design la récolte du mar de café pour faire pousser des champignons est un outil est un prétexte aller à la rencontre des gens ici à la rencontre des cafés des écoles où on allait récolter toutes les semaines leur mar de café parler du projet par ce biais là et puis recycler un déchet potentiel le mar de café sans oublier la récolte du champignon une opportunité de faire des repas de quartier voilà un espèce de produit d'appel qu'on a mis en place dès le début de ce projet là aujourd'hui il y a des champignons qu'on vend dans un supermarché coopératif on a même fait des expérimentations de fabrication de briques de mycélium ce qu'on voit sur les photos de droite c'est avec les déchets une fois que les champignons ont poussé avec les sacs de paille on fabrique des briques isolantes c'est un prototype on n'est jamais allé plus loin mais c'est encore une fois pour montrer toute la pluridimensionnalité et c'est ça qui est génial et qu'il faut travailler c'est comment d'un élément on en fait un maximum de choses voilà et puis ce jardin qui vit depuis 2014 le premier coup de bêche en 2014 aujourd'hui il y a un potager qui produit qui nourrit les gens qui viennent s'en occuper on a mis en place un jardin forêt donc un système un écosystème permanent il y a des photos après je pense c'est ce qu'on voit la photo en bas à droite premier chantier première plantation aujourd'hui on a planté plus de 50 arbres sur à peine 400 mètres carrés une serre qui a été l'occasion d'un chantier donc voilà la plantation du verger qui s'inspire en bas à gauche le jardin des fraternités ouvrières à Boucron jungle urbaine comestible chaque mètre carré on peut remplir un panier donc c'est sur ce modèle-là qu'on a mis en place notre jardin forêt où on a appris beaucoup sur l'agroforesterie sur le sol sur enfin bon bref tout un panel de savoirs qui aujourd'hui nous passionnent aujourd'hui on est en train de voir comment développer ces systèmes-là sur l'espace public et accompagner les collectivités les associations à mettre en place ces systèmes-là qui en fait nécessitent beaucoup de gestion pas mal d'entretiens les deux à trois premières années mais après sont des systèmes autonomes qui régénèrent les sols qui nourrissent le sol qui produisent de la nourriture qui lutte contre les îlots de chaleur encore une fois qui créent des espaces très esthétiques enfin bref encore une fois des systèmes plurimultidimensionnels c'est autour de ce jardin qu'on a développé la formation on est en train de devenir organisme de formation l'idée de cet organisme de formation c'est en effet de former sur ces questions d'agroforesterie de permaculture de comment de permaculture urbaine de comment travailler notre autonomie et en particulier en ville mais aussi on aimerait développer des formations sur la question de la participation des habitants et en particulier des modules de formation à destination des élus et des techniciens pour aller plus loin sur cette question-là donc ça c'est en cours c'est en projet aujourd'hui on forme essentiellement des particuliers sur cette question de l'agroécologie agroforesterie agroforesterie permaculture etc voilà comment les ressources d'un site d'un programme d'un projet deviennent les piliers du projet comment leur interprétation et la transformation de ces ressources peuvent répondre à des besoins c'est tout c'est tout ça c'est vraiment issu de l'éthique de la permaculture partir des ressources partir des besoins faire du projet à partir de ça on ne fait pas un projet à partir d'une idée préconçue qu'on a dans la tête on fait un projet à partir des besoins identifiés et à partir des ressources disponibles dans une idée de prendre soin de la terre de limiter nos ressources de limiter nos de limiter notre consommation de limiter les déchets de recycler un maximum pour aller dans cette éthique-là il faut partir des ressources du site plus on parle des ressources du site moins on a besoin d'intrants moins on a consommé plus on est dans des cercles vertueux je pensais avoir mis une photo du jardin forêt aujourd'hui parce qu'il est quand même très beau mais j'ai oublié désolé et puis voilà aujourd'hui on a déménagé en 2017 à LM donc juste à côté de Fivre pas très loin du jardin on reste connecté à ce jardin plus que jamais on est en train de développer toute une dimension pépinière avec ce jardin-là mais on a déménagé parce qu'on avait besoin d'un local enfin on avait besoin oui on avait envie d'un local plus grand qui permette vraiment d'accueillir du public des événements fédérés autour de la question de la résilience urbaine et humaine donc je vais passer ça surtout ça fait déjà trois quarts d'heure que je parle ça me paraît pas mal oui non pour finir sur ce schéma-là voilà ce lieu qu'on appelle la chaufferie c'est tout un tissu humain autour scellé ça profite mais c'est donc la scope parce qu'en même temps que l'acquisition de ce lieu nous avons transformé l'association en scope d'architecture et de paysage pour en revenir sur les raisons si vous voulez là je passe et on a recréé une asso qui s'appelle les sapros pour vraiment être enfin pour s'occuper plus du jardin qui pour nous est un vrai volet associatif de notre travail mais ça profite la scope et répond à des prestations toujours sur ces mêmes thématiques permaculture participation citoyenne etc mais voilà en 2017 on a scindé on a deux structures et la chaufferie accueille ces deux structures plus d'autres associations plus tout un tissu de bénévoles plus toute une communauté en fait qui s'est créée autour de nous depuis 2007 et qui porte ce tiers lieu de la résilience urbaine et humaine qui est le rez-de-chaussée de notre chaufferie voilà donc là c'est la chaufferie en 2017 puis en chantier voilà un grand bâtiment 120 mètres carrés au sol 8 mètres sous plafond qu'on a entièrement réhabilité nous-mêmes en chantier participatif il y a eu un an de chantier il y a eu plus de 60 bénévoles qui sont passés sur le chantier dont quelques personnes qui sont venues quotidiennement qui derrière ont fait des CAP charpentiers enfin il y a eu des révélations de carrières incroyables autour de ce chantier là voilà le rez-de-chaussée aujourd'hui avec donc à l'étage là on voit qu'on monte des niveaux il y a un premier niveau avec des associations autres qu'on loue on loue à des associations puis au dernier niveau il y a nos bureaux et au rez-de-chaussée il y a ce lieu qui sert de formation où on propose des animations etc évidemment on a été un peu freiné avec le Covid mais parce que le rez-de-chaussée a été terminé pile en janvier 2020 donc autant dire qu'on a été un petit peu freiné mais il s'y passe des choses quand même on ne désespère pas on continue à y programmer des choses parfois qu'on annule mais en tout cas c'est un lieu au fort potentiel et une base pour continuer à rêver la ville l'ensauvagement des villes quand on parle d'ensauvagement des villes on parle d'un ensauvagement solidaire et là-dessus on s'inspire énormément de Baptiste Morisot je reprends ce que Baptiste Morisot quand il parle de l'ensauvagement solidaire en opposition à un ensauvagement misanthrope ou passéiste c'est laisser le vivant exprimer sa résilience propre l'écouter et mettre en place des conditions minimales et délicates discrètes pour qu'il retrouve sa vitalité et participer à enfin réapprendre à cohabiter avec le vivant quelque part donc tout ça ça nous fait rêver ça nous renvoie sur plein de potentiels projets cet écosystème là ce dessin montre ce qu'on a dans la tête évidemment c'est souvent parfois brouillon confus parfois ça nous prend la tête parce qu'on en a trop plein la tête mais en tout cas on ne veut pas perdre de vue le rêve parce que c'est de là que part tout projet et tout design d'un rêve qu'on confonte à un terrain qu'on confonte à des besoins voilà pour continuer à rêver la ville de demain voilà merci j'espère que je n'ai pas été trop rapide et que ça a été à peu près clair merci beaucoup c'était enthousiasmant carrément et alors je vais peut-être laisser les étudiantes qui se sont occupées de préparer votre intervention poser leurs questions par ailleurs s'il y a d'autres personnes qui en ont n'hésitez pas vu qu'on n'est pas très nombreux je pense allez pardon je suis désolée moi j'aurais du coup une question en fait comment ça se passe concrètement quand on passe la main aux habitants une fois le projet achevé parce que c'est vrai qu'ils participent beaucoup à la réalisation des projets mais une fois que vous n'êtes plus là pour les guider comment ça se passe on part alors je vais prendre l'exemple du germoir parce que c'est le plus parlant pour parler de ça parce qu'il y en a eu peu des jardins des projets qui en fait ont perduré il y a eu beaucoup de projets qui en fait n'ont pas perduré qui ont suscité plein de choses qui ont créé plein de choses on en est convaincu l'objet fini l'objet l'objet qu'on a posé parfois il ne reste pas les liens qui se sont créés entre les gens tout ce que ça a créé ça reste et c'est ça qui nous tient à coeur l'objet en soi parfois ne reste pas très souvent ne reste pas sur le projet du germoir où l'objet est resté il restera j'espère encore longtemps on est parti une fois que les habitants étaient organisés on les a accompagnés après le chantier pendant un an plus d'un an sur leur organisation la gouvernance comment gérer le lieu comment gérer des conflits etc voilà on est parti avec en ayant transmis ces outils là après ben voilà ils sont c'est des adultes grands et responsables je ne sais pas comment ils ont toujours résolu leurs problèmes ils se débrouillent mais en tout cas on a transmis tout ce qu'on pouvait transmettre pour que ça se passe bien c'est à dire que notre action elle sort vraiment en effet elle dépasse le pur objet architectural ou paysager on s'est formé nous-mêmes moi je me suis formé aux postures collaboratives on s'est formé collectivement à la communication non-violente à des outils à des outils d'intelligence collective etc on s'est formé à ça aussi au fil du temps merci beaucoup c'était très intéressant merci est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui moi j'ai une petite question attendez est-ce que vous me voyez ou pas ? parce que c'est plus sympa de s'enlever là oui alors peut-être qu'on pourrait enlever l'écran comme ça peut-être je vous... hop attendez oui moi là je vous vois tous très bien c'est super du coup ma question c'est est-ce que vous avez toujours travaillé en groupe dans votre métier ou est-ce qu'il y a eu un moment de votre vie où vous êtes travaillée toute seule ? au sein des ça profite ou dans l'absolu en général ? non dans toute votre carrière ah non j'ai bossé en bureau d'études au démarrage mais donc oui j'avais des projets toute seule mais en fait on n'est jamais tout seul on n'est jamais tout seul et puis j'ai monté les ça profite assez rapidement non j'ai toujours bossé en collectif j'ai toujours bossé je... ouais j'ai... j'ai même fait des petits j'ai même eu un cours au maman de ma vie où j'avais un statut d'indépendante mais je faisais je travaillais avec des collègues on bossait non ouais j'ai toujours travaillé à plusieurs en fait après c'est un des collectifs on n'est pas à six sur tous les projets je vous rassure mais on travaille tous en binôme chaque projet on se met en binôme pour travailler dessus mais on ne bosse pas à six au démarrage au début on faisait un peu ça mais rapidement c'est devenu pas gérable donc puis pas tenable financièrement tout simplement donc on travaille en binôme sur chaque projet mais après on se fait quelqu'un c'est ça se passe bien ah bah oui oui non mais oui 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 c'est super tout seul on va vite ensemble on va loin c'est un un dicton que j'aime beaucoup donc oui parfois on a l'impression qu'on va moins vite quand on est plusieurs en effet des fois on trépigne un peu d'impatience on aimerait faire le bulldozer bah non on le fait pas et puis en fait c'est c'est pour la richesse du projet voilà après ça m'arrive sur des mini missions d'être toute seule mais en fait on est toujours dans l'échange on partage on se fait des réunions hebdomadaires avec toute l'équipe on partage les projets on partage les doutes voilà on peut travailler tout seul on n'est pas à trois derrière une souris mais quand je fais un plan quand je suis toute seule derrière ma souris et puis je demande pas la vie tout le monde à chaque fois qu'il faut poser un arbre sur un plan évidemment mais le collectif est là pour voilà pour être dans le partage quand on est dans le doute quand on est dans même dans la célébration quand on est enfin tout ça quoi c'est le collectif est toujours là toujours là et c'est super je vous invite je vous invite vraiment à travailler à plusieurs il ne faut jamais travailler tout seul les hommes ils ne sont pas faits pour être tout seul on est des loups on est fait pour vivre en groupe vraiment et le monde actuel la société actuelle nous a poussé à de l'individualisme qui est contre nature en fait il faut vraiment retravailler nos liens de solidarité et d'entraide personne ne sait tout faire on a besoin des autres on a tous notre compétence on a tous notre rôle on a tous nos forces qui sont uniques et en fait c'est super de travailler en complémentarité et de se dire qu'on n'est pas tout seul qu'on n'a pas la réponse à tout tout seul quoi il faut vraiment retravailler nos liens de solidarité d'entraide et c'est aussi ce genre de message et ce genre de valeur qui nous réunit qui nous réunit nous au sein des ça profite vraiment ok bah ça c'est ça parce que je sais que dans notre métier plus tard on va être amené à travailler à plusieurs donc si c'est cool et que ça se fasse bien bah ça demande des outils ça demande c'est pas je dis pas que c'est toujours super facile évidemment qu'on se prend la tête et qu'il y a des conflits mais enfin comme avec sa famille comme avec ses amis comme avec son conjoint comme avec enfin c'est la vie mais en tout cas apprendre à travailler à plusieurs apprendre ça commence par soi savoir moi de quoi je suis capable de quoi j'ai envie où c'est que je suis fort où c'est que j'ai une plus-value où c'est que je suis bien et où c'est que je suis plus inconfortable où c'est que je et ça commence comme ça arriver à déjà s'écouter soi et savoir soi voilà où c'est qu'on a envie d'être et envie d'être et pas d'être et puis aussi après savoir trouver des complémentarités savoir le rôle de chacun être vraiment clair sur la définition du rôle de chacun mais c'est pas un truc qui s'improvise on se forme sur le plat il y a plein d'outils plein de choses pour très super pour se former à ça c'est nous ça nous arrive de nous faire accompagner encore aujourd'hui après 14 ans on se fait des séminaires une à deux fois par an donc c'est c'est des temps de travail collectif sur une ou deux journées pour remettre à plat notre raison d'être les difficultés qu'on rencontre ou les trucs comme ça enfin voilà où on essaye de parler du fond très souvent on se fait accompagner on appelle un médiateur on appelle une personne extérieure pour animer ses temps de travail pourtant ça fait 14 ans qu'on travaille ensemble qu'on se connait et qu'on accompagne des groupes donc la médiation et l'accompagnement de groupes c'est censé on est censé savoir faire mais en fait les coordonnées les plus mal chaussées en fait parfois c'est aussi bien d'avoir un regard extérieur et de faire appel à des vrais experts sur ces questions là il ne faut pas hésiter aussi ok super merci et j'ai une autre question est-ce que vous avez toujours voulu faire le métier de visagiste ou est-ce qu'avant vous vouliez faire autre chose non je ne savais pas ce que je voulais faire je n'ai jamais su ce que je voulais faire jamais de ma vie je n'ai jamais su ce que je voulais faire quand j'ai passé le bac on m'a dit il va falloir choisir tes études et là ça a été le vide sidéral et j'ai visité une école d'architecture et ça m'a plu et je suis partie dans l'archi au début j'ai fait deux ans d'archi et pendant mes deux ans d'archi j'ai découvert le paysage et puis là voilà ça a été ça enfin j'ai eu de la chance quoi j'ai eu de la chance parce que tout s'est fait un peu par hasard mais mais je suis très heureuse dans mon métier ok super merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions là ? petite question par rapport au contexte est-ce qu'il y a des quartiers ou des groupes sociaux qui sont plus propices à des projets participatifs ou pas ? comment vous sélectionnez les quartiers dans lesquels vous travaillez ? alors on ne sélectionne pas les quartiers sur lesquels on travaille le paradis n'existe pas c'est à nous de le construire autour de nous l'herbe n'est pas plus verte ailleurs voilà ça c'est plein de préconçus qu'il faut oublier oui il y a des contextes plus faciles que d'autres qui sont liés aux relais sociaux qu'il y a sur place aux dynamiques d'accompagnement social qu'il y a sur place ou pas il y a des quartiers qui sont réellement déshérités où il n'y a pas d'accompagnement où il n'y a rien de fait et bah oui c'est plus compliqué en effet que dans des quartiers où il y a des centres sociaux hyper proactifs hyper à l'écoute des habitants porteurs évidemment là c'est plus facile donc c'est lié à ça ça peut être lié à l'histoire du site ou à ce que le site a connu déjà comme difficulté ou comme lourdeur il y a des quartiers qui sont en rénovation ou en chantier depuis 10 ans forcément c'est plus compliqué que quand on intervient dans des petites cités jardins bucoliques voilà il se trouve qu'à FIV par exemple à FIV où on travaille beaucoup beaucoup il y a un tissu associatif extrêmement développé donc je pense que ça nous facilite aussi la tâche parce que les gens sont habitués sont habitués au fait qu'il y a des sollicitations qu'il y a des propositions qu'il y a une vie associative les habitants n'attendent pas tout enfin n'attendent pas que tout leur vienne dans le bec mais il y a il y a déjà une culture de l'implication de la participation ça c'est c'est pas forcément cette culture de l'engagement elle est pas partout je sais pas exactement à quoi elle est due c'est difficile à identifier on travaille beaucoup dans le bassin minier et dans le bassin minier le bassin minier est très hétérogène il y a des cités minières et des villes sur lesquelles on arrive à faire plein de choses et il y a des endroits sur lesquels c'est extrêmement compliqué je saurais pas mettre des mots dessus ou identifier les blocages mais voilà en gros ouais d'accord voilà ceci dit c'est intéressant de voir quand vous dites que effectivement partir des acteurs locaux et s'appuyer sur sur les gens qui existent déjà en fait c'est c'est essentiel et ça c'est essentiel et c'est un truc qu'on remarque quand même dans pas mal de contextes c'est à dire que quand il y a plus d'associations parce que leurs financements ont été coupés quand il y a de moins en moins j'en parle encore mais c'est quand même une vraie question quand il y a de moins en moins de services publics ou tout simplement qui n'en a jamais vraiment eu bah forcément ça voilà ça fait partie des choses qui entravent une facilité de travail en collectif quoi complètement c'est très important et à ce sujet de travailler en collectif mais alors d'une façon beaucoup plus un peu différente c'est souvent une question qui revient notamment dans les journaux de terrain pour les deuxièmes années mais c'est pas et là il y a plus de premières années que de deuxièmes mais le fait de travailler avec des amis j'imagine qu'au début c'était ça comment ça s'est passé en fait la formation vraiment au tout début de laisser profiter non on n'était pas des amis on se connaissait pas vraiment c'est fait par sédimentation je sais pas c'est encore une fois c'est le hasard moi j'ai rencontré Claire Bonnet dans l'agence où je travaillais et donc voilà et on a eu envie de monter on s'est dit oh il y en a marre de travailler enfin bref derrière des ordires enfin bref on fait pas le constat on a eu envie de développer autre chose Damien que je connaissais qui est mon conjoint en fait pour être donc voilà Damien passait son diplôme sur Roubaix sur la culture de champignons il a eu une opportunité de projet il m'a dit par contre j'ai pas envie de le faire tout seul j'ai fait mon diplôme tout seul c'était trop dur on rameute des potes pour faire ce projet là j'ai fait ah bah il y a Claire dans mon agence là je la connaissais depuis quelques mois voilà on s'est retrouvés à travailler dans le même bureau d'études mais on se connaissait pas mais voilà on s'est bien entendu je dis ah bah Claire on en parlait on aimerait bien faire des projets machin bah oui tiens je ramène Claire Damien avait rencontré deux bah Véronique Emélia qui était aussi en archi qui passait leur diplôme et qui était venue rencontrer Damien qui était en résidence à la condition publique autour de son projet de diplôme elles deux avaient contacté une agence pour avoir voilà pour démarcher laquelle agence avait dit ah bah si vous êtes sur l'île nous on a beaucoup travaillé avec Damien qui est à Roubaix allez rencontrer Damien il nous connait bien ce sera plus simple ok Emélia et Véro ont fait ding dong un jour dans l'atelier où travaillait Damien pour faire sa connaissance Damien a dit ah bah ouais moi j'ai un super projet on pourrait faire des champignons ça vous dit on se connaissait pas ok super moi j'ai rameuté une collègue à moi paysagiste et puis voilà et on a bossé ensemble sur ce projet à l'Alma autant dire on se connaissait de manière très sporadique certains et pas du tout tous quoi Violaine que ma collègue paysagiste ni connaissait ni Claire ni Emélia ni Véro et puis on a appris à se connaître en travaillant en fait on n'a pas fait les mêmes écoles enfin bref voilà un peu par opportunité de projet est-ce qu'il y a d'autres questions mais c'est devenu des amis bien sûr moi j'aurais une petite question vous avez mentionné tout à l'heure que vous vouliez de dire pourquoi vous êtes passée d'une association à une scope est-ce que c'est des raisons plus administratives ou pratiques oui je n'ai pas voulu insister tout à l'heure mais c'est une bonne question c'est intéressant il y a plusieurs raisons il y a des raisons administratives des raisons pratiques et des raisons symboliques on va dire il y avait en fait notre association mine de rien fonctionnait quand même un peu comme un bureau d'études privé concrètement répondait à des prestations donc la dimension on n'est pas sur le champ concurrentiel qui est imposé par un statut associatif non assujetti à la TVA c'était un peu limite quand même parce que quand on s'est créé en effet on n'était pas sur un champ concurrentiel parce qu'on était assez pionné dans notre manière de faire plus ça va plus ces pratiques se démocratisent donc en fait mine de rien maintenant il y a des appels d'oeuvres un peu spéciales pour nous qui sortent enfin pour nous pour ce genre de pratiques en tout cas pas pour nous les sapros donc en fait bon le côté on n'est pas dans un champ concurrentiel ça commençait à devenir limite et puis surtout on avait un bureau avec l'assaut donc responsable légal de notre structure mais un bureau un peu fantôme parce que forcément nous on était assis tout le temps dans notre bureau les décisions on ne consultait pas notre bureau légal pour chaque fois qu'on voulait répondre à un appel à projet donc en fait on prenait les décisions sur le chantier c'était nous quelque part on faisait prendre des risques importants à un bureau constitué d'amis qui nous dépannaient en étant en faisant partie du bureau on ne peut pas être salarié d'une association et être dans le bureau de l'association si vous ne le savez pas dans l'organe responsable légalement et salarié donc forcément notre organe légal notre bureau ce n'était pas à nous donc ça ça commençait à nous peser fortement donc avec la SCOP on a repris les rênes de la gouvernance finalement et donc nous sommes responsables de ce qu'on fait on n'a plus des amis qui portent la responsabilité de ce qu'on fait il n'y a jamais eu d'accident donc tout va bien mais il aurait pu y avoir des problèmes donc il y a cette raison là il y a la raison symbolique un peu que l'association malheureusement ce n'est pas crédible qui dit asso dit bénévole dit jeune dit on mange des pâtes et dit on n'est pas salarié la SCOP c'est une entreprise et quelque part on est mieux considéré pour ce qu'on fait et pour le fait que nous sommes des architectes et des paysagistes concepteurs voilà donc ça c'est un peu triste mais c'est la réalité c'est la réalité et puis ouais c'est les deux principales raisons enfin il y avait vraiment cette question de responsabilité de symbole je me demande s'il n'y avait pas d'autres raisons mais c'est les deux principales je pense oui ça y est la troisième raison me vient c'est qu'avec une association nous ne pouvions pas faire de maîtrise d'oeuvre d'archi ou de paysage pour des questions d'assurance et avec une entreprise on peut et on avait envie de pouvoir se frotter aussi à ces questions-là de maîtrise d'oeuvre donc l'entreprise était enfin voilà pour avoir des histoires d'assurance après derrière tout ça voilà c'est bon ça répond à la question ouais ah oui oui tout à fait merci beaucoup on aurait une autre question au sujet de l'après en fait des projets vous disiez que vous voyez après l'avancée de vos projets que ce soit les jardins et autres mais du coup on se demandait est-ce que c'est vous y retournez souvent ou est-ce que c'est juste des choses que vous voyez comme ça sur internet en cherchant un peu ou vous gardez encore un peu le lien avec ce que vous avez construit ouais on garde des liens affectifs avec certains ouais c'est sûr il y a des gens sur le germoir on a gardé des liens très forts affectifs ils nous envoient des photos de temps en temps quand ils font des fêtes au germoir et tout ça il y a d'autres projets sur Enin-Beaumont on a travaillé longtemps sur Enin-Beaumont il y a une habitante qui est venue derrière nous donner des coups de main sur d'autres chantiers parce que vraiment il y avait eu aussi beaucoup de liens affectifs et elle elle avait aussi beaucoup appris sur le chantier chose qui était insoupçonnée à la base c'était pas du tout quelqu'un du chantier elle avait jamais tenu une visseuse de sa vie et elle a adoré ça donc après elle était demandeuse pour venir nous accompagner sur d'autres projets il y a des choses comme ça qui peuvent émerger c'est un peu anecdotique et ça reste des liens voilà des liens d'affection mais il peut y en avoir après on peut aussi retourner sur des sites parce que ça arrive aussi qu'on nous rappelle il y a des territoires sur lesquels on bosse depuis des années pas sur les mêmes projets dans le bassin minier ma collègue Véronique ça fait 15 ans qu'elle bosse dans le bassin minier qu'elle connait comme sa poche et qu'elle retourne dans les mêmes cités pour d'autres sujets etc on nous rappelle donc il y a des liens comme ça qui perdurent aussi parce qu'il y a des territoires le Roubaix on y a bossé aussi là on n'a plus rien à Roubaix en ce moment là depuis un an ou deux mais on y a bossé quasiment tous les ans de 2007 à 2017 donc il y a des liens forts forcément qui se tissent FIV, LM on a nos locaux donc ça c'est on est des habitants de ces quartiers là donc c'est encore autre chose on est des habitants qui avons envie de s'investir parce que c'est aussi ça qu'on prône c'est l'engagement citoyen donc voilà forcément il faut aussi le faire à son échelle et c'est aussi pour ça qu'on développe ces projets autour de l'agriculture urbaine sur ces quartiers là c'est pour aller au bout de cet engagement citoyen qu'on revendique sur lequel on essaye d'inspirer les gens voilà donc là forcément il y a des liens très forts il y a des liens très forts qui voilà on y est tous les jours et on y monte des projets là on est en train d'écrire un projet dans la continuité du jardin ressources on est en plein dedans là pour déposer des dossiers de sub la semaine prochaine sur la mise en place de pépinière de quartier sur FIV et LM donc on redraine autour de nous plein de partenaires on refédère autour de ça enfin voilà donc et voilà la boule de neige est de plus en plus grosse forcément sur ce quartier là parce qu'on y est depuis longtemps et qu'on continue à impulser des projets quoi mais voilà il y a des projets sur lesquels on ne retourne jamais et des gens qu'on ne revoit jamais évidemment c'est sûr enfin c'est sûr on garde on garde les liens quand il y a eu des vrais quand il y a eu des amitiés qui se sont tissées quoi et c'est des choses qui arrivent en effet c'est pas systématique mais ça arrive et vous pensez qu'un jour il y aura l'un de vos projets à Lyon ou on a déjà candidaté à des trucs à Lyon on a déjà candidaté ça nous est déjà arrivé de poser des candidatures sur des projets à Lyon moi-même je suis de Saint-Etienne en fait j'ai vécu 20 ans à Saint-Etienne alors moi ça me plairait bien d'aller c'est pour ça que je voulais venir vous voir dans votre école finalement ça se fait en visio mais c'est pas grave mais c'est un territoire que j'affectionne beaucoup et donc peut-être je ne sais pas en tout cas on n'a jamais gagné on n'a jamais réussi à aller plus loin que l'appel à projet ou l'appel d'offre donc là pour l'instant enfin je ne sais pas ah si on avait participé une année on a participé à la biennale du design de Saint-Etienne avec des champignons d'ailleurs on avait fait pousser des champignons voilà bon mais peut-être Isdalina j'ai vu que tu levais la main non je n'ai pas fait exprès ah ok je ne t'entends plus moi c'est normal j'avais coupé le micro au départ par rapport au modèle associatif justement quand vous parliez du fait qu'il y avait un vrai truc de valoriser l'immatériel la poésie du banal du lieu d'autres façons de faire que tout ça en fait c'est du non quantifiable mais sauf qu'en attendant c'est ce qui est quand même essentiel et justement par rapport aux appels à projet et aux appels d'offres que vous faites comment vous faites pour justifier ce truc là c'est à dire tout ce temps long qu'il faut pour créer des liens pour apprendre à connaître le lieu les habitants etc parfois on n'y arrive pas concrètement voilà ça c'est clair il y a des cadres sur lesquels on sait que c'est compliqué c'est pas grave on y va quand même parce qu'on trouve notre intérêt ailleurs parfois c'est pas possible et on n'y va pas on est extrêmement sélect aussi dans les choix des projets qu'on fait attention c'est un vrai sujet c'est le sujet qui nous prend le plus de temps dans nos réunions hebdomadaires collectives c'est les nouveaux appels d'offres les machins est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas c'est un vrai sujet est-ce qu'on y va est-ce qu'on n'y va pas est-ce que ça vaut la peine est-ce qu'on va pouvoir exprimer ce qu'on a envie d'exprimer ou pas ça c'est hyper important et souvent on part pas pour des raisons aussi de valeur etc on essaye de jauger ça comme il faut avant de partir longtemps on a utilisé la démarche l'action artistique pour se garantir de cette liberté là parce que c'est souvent plus facile on le fait de moins en moins parce qu'on a quand même de plus en plus envie vraiment de s'atteler à la question de l'aménagement du territoire et la pérennité de ces aménagements donc voilà comment on fait on chiffre toujours une partie d'immersion qui plombe souvent le budget je pense qu'on n'est pas toujours très intéressant très concurrentiel en effet après quand on veut aller au bout des trucs c'est des projets c'est pas des commandes c'est des projets qu'on porte et sur lesquels on va chercher des financements aussi c'est aussi beaucoup ça et c'est aussi ça qui est important pour nous à dire c'est qu'un collectif tel qu'on l'a créé il est né sur il est né sur des visions il est né sur une vision il est né sur des valeurs il est né sur voilà une vision d'un projet de société il n'est pas né sur un appel d'offres il n'est pas né sur une commande il n'est pas né sur il n'est pas né là-dessus je dis ça parce que souvent on est sollicité comme ça il y a des gens qui viennent nous voir des étudiants ou des jeunes professionnels qui viennent nous voir en disant on voudrait monter un collectif comment on fait genre nous on leur répond c'est quoi votre projet c'est quoi votre projet commencez par ça monter un collectif ce n'est pas un projet par contre qu'est-ce que vous voulez défendre et évidemment moi j'ai envie de dire mais normal monter un collectif on n'est pas fait pour bosser tout seul tout le monde devrait bosser en collectif c'est presque un truc de base la question est qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qui vous réunit pourquoi ce collectif c'est quoi vos points communs qu'est-ce qui vous réunit c'est quoi votre raison d'être collectif etc c'est ça qu'il faut définir et on est né là-dessus et on a toujours écrit des projets on a toujours écrit des projets financés mais en tout cas les projets sur lesquels on est le plus fier et les choses où on allait le plus loin ce n'est pas des commandes voilà par contre c'est des projets aujourd'hui qui nous servent d'exemple qui permettent d'expliquer la démarche qui permettent d'expliquer vers quoi on tend vers où on veut aller parce que c'est des exemples concrets après là moi je suis en train de me former et il y a mes collègues il y a deux collègues qui se sont déjà formés à ça l'année dernière à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération donc c'est une manière justement de penser autrement nos modèles économiques en intégrant ces externalités positives qui sont malheureusement pas assez valorisées et qu'on n'arrive pas à valoriser et donc on n'arrive pas à monnayer et c'est vrai que c'est un vrai sujet c'est hyper complexe alors c'est difficile peut-être à entendre quand on n'est pas encore dans la vie professionnelle vous verrez ça ne sert à rien de tout savoir avant d'y aller il faut y aller et puis se faire les dents mais en tout cas cette question-là des externalités positives finalement c'est comme ça que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération appelle ça ces choses-là qui ressortent du projet qui ne sont pas attendues au démarrage mais en fait qui sont des vraies externalités positives mais qui ne sont pas la demande et le besoin identifié au démarrage comment on valorise comment on monnaie comment on donne de la valeur à tout ça et ça c'est ben voilà donc cette formation est là pour nous aider justement potentiellement tout simplement de manière très pragmatique repenser la manière dont on fait nos devis en fait c'est ça et ça commence aussi souvent par requestionner la commande et ça aussi c'est quelque chose d'important toute commande la première étape avant toute chose c'est requestionner la commande c'est-à-dire on veut ça de nous mais pourquoi on veut ça de nous c'est quoi le besoin qu'il y a derrière ça est-ce que le besoin est bien identifié quel est le besoin est-ce le besoin du commanditaire de l'élu des habitants c'est le besoin de qui qui est exprimé à travers cet appel à projet etc et nous de plus en plus on essaye de faire ce travail-là avec le commanditaire de redéfinir et de bien reposer la question du besoin à qui on répond à quel besoin on répond et puis après voilà parce qu'en fait après derrière un projet il peut répondre à plusieurs besoins et l'essentiel c'est que chacun s'y retrouve enfin voilà mais en tout cas partir aussi de ce fait qu'il faut requestionner la commande systématiquement parfois elle est bien définie et parfois elle est bien écrite je ne veux pas dire que c'est toujours mal fait mais quand même souvent de reposer la question ça permet de faire émerger d'autres besoins qui sont finalement beaucoup plus fondamentaux et qui permettent derrière de dire ok là on va pouvoir on va pouvoir poser la base du process et montrer comme quoi l'immersion et le temps de rencontre il est important dans le process aussi voilà alors je ne sais pas si là les étudiants et étudiantes font le lien mais cette question du besoin et de quel besoin on parle et surtout qui est-ce qui a ce besoin ça rejoint vraiment les questions qu'on a posées lors de notre dernier cours la question de l'intérêt général en fait c'est-à-dire l'intérêt général c'est pas un truc complètement déconnecté du concret il y a des intérêts particuliers et différenciés il faut essayer d'identifier qui on sert quand on fait ça donc ça c'était la première chose et je voulais simplement faire un lien aussi par rapport à un moment vous avez parlé de l'autoréhabilitation lors de la rénovation urbaine à Roubaix ce qui est un truc qui est quand même très rare la réhabilitation d'une part et encore plus autoréhabilitation est-ce que vous pourriez un peu nous parler de ce contexte-là parce que en fait la dernière intervention dans le cadre de ce cycle de conférence c'était avec Patrick Bouchin donc résultat ça fait un lien intéressant ouais alors c'était un projet porté par la SEM bref l'aménageur de la zone où l'idée c'était de faire en tout cas c'était une proposition du bureau d'études qui a travaillé sur un peu le master plan de réhabilitation du quartier la commande encore une fois c'était la réhabilitation du quartier ce qui était déjà une avancée par rapport au fait que c'était pas une démolition puis une reconstruction déjà on parlait de réhabilitation et là dessus le bureau d'études urbaniste qui a travaillé sur les préconisations et sur quelque part un peu le master plan et les préconisations pour mener à bien ce projet de réhabilitation à grande échelle parce qu'on parle d'un quartier entier a proposé justement cette méthodologie et a proposé de faire de l'aide à l'auto-réhabilitation accompagnée voilà il se trouve que aujourd'hui je sais pas exactement dire ce que ça aboutit mais que ça a été extrêmement compliqué et galère il y a eu des ateliers qui ont été mis en place des formations auprès des habitants comment on isole sa maison comment enfin voilà avec cette conscience de dire on peut aussi faire les choses de manière un peu plus écologique etc etc donc ça mais ça ça n'a pas été mené par nous c'est un cadre c'est à dire qu'il y a un bureau d'études qui a fait ces préconisations là je suis en train de rechercher leur nom qui a écrit un super livre là dessus d'ailleurs sur le quartier du Pile Pile Fertile voilà le projet s'appelait Pile Fertile ça doit se retrouver sur le net je pense Pile Fertile parce que le quartier s'appelle le quartier du Pile voilà où ils ont vraiment fait une super étude là dessus pour montrer en quoi la question de l'autoréhabilitation accompagnée pouvait être une vraie réponse à ce quartier là un quartier de chômeurs de bricoleurs des voitures enfin des espèces de garagistes sauvages à tous les coins de rue où ça bricole où ça bidouille etc voilà avec un potentiel de gens disponibles et qui n'ont pas peur de mettre la main à la patte mais au final ils ont fait je crois qu'ils ont fait quelques maisons témoins avec des gens mais enfin ça a été une opération assez anecdotique en fait enfin ça a été fait sur quelques maisons mais pas du tout sur l'ensemble du quartier voilà mais il y a eu beaucoup par contre ça a été aussi l'occasion de beaucoup d'actions culturelles de participation il y a eu toute une démarche participative et c'est dans ce cadre là nous aussi on a pu avoir des subventions avec la fab avec la fabrique d'architecture bricolée pour mener des ateliers de bricolage sur l'espace public et tout ça ça a été en partie co-financé dans ce cadre là quoi voilà mais au final je ne sais pas ils ont peut-être réussi à autoréhabiliter quelques baraques accompagner quelques habitants mais assez peu par rapport à l'échelle du quartier et je ne sais pas en dire plus parce qu'après on est sortis du projet et on n'a pas suivi en tout cas moi non mais j'aurais mes deux collègues Damien et Emélia sauraient peut-être me répondre à cette question mais moi j'ai été un peu extérieure à ce projet là donc je heureusement je ne peux pas répondre plus précisément désolée mais c'est vrai que c'est un super sujet intéressant c'est Emélia c'est ma collègue Emélia qui pourrait vous vous abreuver sur cette question là en fait et sur le sujet de la rénovation justement du quartier de Pille alors je ne sais plus exactement quand ça a lieu mais il y a un documentaire de Lucas Roxo et je ne sais plus à un autre journaliste justement sur la rénovation urbaine et la mobilisation d'un certain nombre d'habitants qui eux risquaient d'avoir leur maison rasée en fait c'était le truc un peu différent mais ça c'était dans le Pille ? ouais je vous l'enverrai je vous l'enverrai aussi aux étudiants je veux bien je veux bien voir ouais ça ne me dit rien mais je suis peut-être passée à côté je veux bien voir est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions alors s'il n'y en a pas d'autres Pascaline est-ce que vous voulez rajouter quelques mots pour finir ? je crois que j'ai dit beaucoup de choses non pas particulièrement quoi dire à part à part bonne continuation bon courage à tous et voilà non pas particulièrement et bien bon alors s'il n'y a pas d'autres questions si est-ce que si ça vous va je mettrai donc aux étudiants le document que vous aviez préparé en disponible pour qu'ils puissent avoir cette trace quoi en plus de la vidéo en indépendant et voilà pas de problème évidemment on a un site internet dans lequel peut-être même s'il n'est pas hyper bien à jour parce que c'est un taf en soi et qu'on est débordé mais j'avoue mais par contre le projet du germoire des unités de production fivoise les projets que j'ai présentés peuvent peut-être être un peu aussi redétaillés sur le site internet vu que c'est pas des j'ai pas présenté des projets hyper récents vous pouvez aussi trouver des infos complémentaires voilà et bien merci beaucoup ah Marie Sophie je voulais juste vous remercier pour cette conférence qui était vraiment très intéressante voilà je savais pas que les champignons pouvaient avoir autant d'impact dans les différents quartiers sur lesquels vous avez travaillé donc c'était très nouveau et très surprenant merci merci de votre écoute et de vos questions et puis bonne continuation à tous alors je sais pas si vous voyez voilà dans le Thia Thia des merci merci beaucoup merci à vous et merci aux étudiants qui étaient là et aux étudiants qui étaient là bonne soirée ouais bonne soirée à tous merci à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup au revoir merci 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 et merci 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 merci